Coucou à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un haul noz prenez un café, ça va être long donc moi je me suis déjà fait mon petit café pour après et puis je vais vous montrer tout ça donc j'ai été à noz avec ma petite soeur hier donc on était mercredi donc forcément aujourd'hui on est jeudi 16 j'ai pas filmé depuis vendredi 10 voilà parce que tout simplement j'ai travaillé et ben j'avais pas forcément envie de filmer entre le travail j'ai plutôt pensé à me reposer donc là on est le matin je suis un petit peu la tête dans le foufouillon mais ça va aller on va faire le haul quand même on y va, on commence je vais rapprocher le petit meuble ici pour aller prendre dans le sac à chaque fois donc là j'ai trouvé dans le rayon voilà j'ai ici 1,1,99 voilà pour faire un petit mobile comme ça voilà ma petite soeur en a pris un aussi parce que comme sa belle soeur est aussi enceinte elle s'est dit tiens pourquoi pas customiser les petits personnages et lui faire un petit mobile donc moi c'est ce que je vais faire je vais le peindre en rose je vais mettre des ficelles roses je vais faire en gris, en blanc, en rose voilà à ma façon je me suis dit ça peut être sympatoche voilà et du coup j'en ai pris deux donc il en reste trois dans le rayon ma petite soeur a pris le troisième et là bah c'est parti souvent ça se déboîte et je me suis dit ça par contre je vais en prendre deux parce que je me suis dit c'est vrai que si j'ai une naissance comment dire à venir bientôt dans la famille je me dis et bah moi je peux faire un genre de petit mobile en cadeau en plus dans une petite boîte que j'aurais fait moi-même ça peut être toujours sympa donc j'en ai pris deux et ça c'est de la marque Artémio et franchement c'est pas cher pour 1,99€ je sais pas combien ils le vendent dans la boutique de scrap il faudrait que je regarde ça sur Google alors ensuite j'ai pris des trucs qui étaient pas pour moi j'ai pris des petites chaussures vous voyez c'est pas ma taille hein c'est pas du 38 j'ai pris des petites chaussures je l'ai même pas ouvertes parce que moi j'avais pas envie de les salir il va falloir quand même que je les lave avant de lui mettre dans sa chambre c'était des petites chaussures comme ça toutes mignonnes pour du 6 mois et du 12 enfin 6 à 12 mois voilà donc je me dis pour l'été prochain ça servira voilà donc je les ai mis des potets ensuite ce qui n'est pas pour moi encore j'ai flashé sur ces petits bavoirs là ils étaient 1,20€ si je dis pas oui 1,20€ avec des petites coquets chics comme ça voilà donc il y en avait 3 pour 1,20€ j'ai dit bon allez maintenant je prends aussi des choses pour moi et des choses pour elle donc il y en a 2 qui sont identiques voilà et le 3ème je vais regarder s'il y a un défaut dans les scratchs du coup non c'est bon non c'est bon et le 3ème il est comme ça avec la petite cafetière enfin la théière la maison le papillon donc c'est un petit bouton non c'est une petite fleur et des de l'origami voilà une cocotte en origami donc voilà j'ai pris ça ensuite j'ai pris ce qui n'est pas scrap l'occu des petits puzzles comme ça ils étaient à 1€ j'ai dit ça dans le bac à jouer ça peut toujours nous servir pour les petits la police la locomotive et le petit oiseau voilà donc ça j'ai pris ensuite j'ai pris comme tout le monde je crois qu'on les a déjà vus passer et repasser et encore repasser ça c'était 99 centimes c'est ma petite soeur qui les a vus elle m'a dit t'as pas vu ça ah non j'ai pas vu donc il y a les petits landos il y a les petits biberons les petits lapins les petits pieds et marqué baby voilà comme ça on est pas au petit landos je sais pas si vous avez bien les voir oui voilà donc j'ai pris ça c'est vrai que ça fait à chaque fois 4 petits paquets je me dis même à glisser dans les envois ça peut être sympa parce que moi forcément je vais en garder qu'un de chaque et les autres et bien je vais glisser dans les envois voilà oui autant autant faire plaisir ensuite j'ai trouvé ça c'était 45 centimes voilà forcément j'ai pris je me dis ça peut toujours servir voilà ça fait un peu comme les embellissements que j'ai mis là dans la boîte ça fait pas tout à fait pareil mais c'est un peu pareil que cette collection là voilà comme ça de bébé je me suis dit hop que ça va compléter et c'est en bois voilà donc je mets tout ça dans la pochette à chaque fois Elsa sur le côté alors ensuite j'ai pris ça aussi pareil pour mettre dans la boîte des petits de loisirs créatifs c'était 59 centimes c'est des petits objets des petits objets des petits feuillages en feutrine donc j'ai pris ça j'ai pris le petit éléphant le crocodile et le petit chat toujours à 59 centimes j'ai pris les petites coccinelles ça pour faire des loisirs créatifs ça sert toujours 59 centimes les petits feuillages ici j'ai repris de l'herbe et j'ai pris le petit ours le mouton et le dernier on n'a pas su vraiment dire ce que c'était avec ma petite soeur mais je pense que c'est un canard celui-ci il est très bizarre voilà donc voilà ça c'est pour les enfants ensuite ça j'ai pris à 59 centimes c'est des mini enveloppes voilà je me suis dit pour faire une petite pochette enfin voilà j'ai eu des idées quand j'ai vu ça je me suis dit tiens ma petite soeur en a pris aussi je crois que j'en ai pris deux ou j'en ai pris qu'un j'en ai reposé un dans le rayon ça se pourrait oui parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec je ne sais même plus combien il y a d'enveloppes dedans mais je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine 30, 40 enfin bref il y en a plein donc j'ai dit j'ai de quoi faire je ne prends qu'un paquet 59 centimes hop j'ai pris un paquet ensuite j'ai pris ça et puis quand j'ai regardé de près à la maison je me suis dit Mélanie tu n'as pas mis tes loupiottes ben non il y a des têtes de mort partout enfin voilà donc je me suis dit pour faire du vintage ou du Halloween ben ça va ça passe donc ça c'était 59 centimes c'est des canvas donc c'est sur du tissu j'ai dit celui-là ça va celui-là ben je me suis dit il y a des têtes de mort des insectes bon ben ça sera pour Halloween et je pensais que là c'était une petite bannière en violette et en vert kaki mais je n'ai pas vu qu'ici il y avait des têtes de mort mais bon c'est pas grave ça passe j'en ai pris 2 à 59 centimes ensuite j'ai pris des petites fleurs comme ça à 45 centimes il n'y avait qu'un seul paquet voilà donc je me suis dit pour mettre sur une couverture d'album c'est très fin très très fin et ben ça passe voilà on n'est pas obligé de le mettre en mousse 3D derrière on retire le petit rond et on colle voilà voilà ensuite j'ai trouvé ça c'était 59 centimes d'ailleurs j'ai oublié de donner ça à mon filleul là c'est ma petite sœur elle m'a dit regarde pour faire sur le thème d'Alice il y a la petite tasse aussi ça peut être sympa le petit papillon et ici la petite bouteille avec le bateau et ça je ne sais même pas de quelle marque c'est K & Company je ne connais pas je ne connais pas ensuite je ne sais pas fini j'ai pris de la dentelle donc il y avait plein d'échantillons comme ça de dentelle à 59 centimes ma petite sœur aussi je crois qu'elle en a pris pas mal enfin pas mal donc c'est raisonné parce qu'on a dû reposer des choses on a déjà on ne va pas abuser non plus quand on va chez Nose parce que certes c'est des petits prix mais ça quand même vite donc c'est la petite dentelle comme ça avec des petites étoiles je vais faire pause je vais me boire une petite gorgée de café voilà et la deuxième elle est un petit peu plus grosse elle est comme ça et ça j'aime bien pour mettre sur le côté d'une couverture vous voyez on tranche comme ça c'est super joli donc je l'ai pris forcément la petite sœur je ne sais plus je crois qu'elle a pris celle-là celle-là je ne suis plus sûre mais ça je me suis dit pour faire des contours de boîte des contours de petits sacs tout ça ça peut être pas mal donc j'ai eu les prix voilà que voulez-vous on ne se retient plus ensuite alors ça c'était quoi ah oui c'était l'emballage des bavoirs ensuite j'ai pris ça à 50 centimes des petits numéros parce que forcément il y a des petits numéros en rose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc je les ai pris et je me suis dit les autres numéros ça peut très bien servir même sur une carte pour faire un anniversaire ça marche ensuite moi qui suis prévoyante je me suis dit vu que mon avis au mois d'octobre novembre décembre janvier février je vais avoir le temps de m'amuser donc j'ai pris ces rubans-là c'était ça fait pas de la fautrine ça fait du velours je vais ouvrir d'ailleurs si j'y arrive j'aime pas les scotch c'était 69 centimes c'est ça du velours blanc du velours vert et du velours rouge voilà et je me suis dit ça pour Noël pour faire mes petits lutins pour faire les petits pères Noël enfin bref voilà donc c'est des couleurs bah moi mes couleurs de Noël j'aurais préféré que le vert soit un petit peu plus foncé mais je me suis dit d'un côté ça rend la création un petit peu plus claire et ça fait pas mal donc je les ai pris de côté quand je les ai vus dans le rayon j'ai dit tu prévois déjà à Noël enfin bref ensuite j'ai pris deux washi comme ça rose on va même dire du washi qu'on en a déjà plein bah oui mais pas celui-là 1,59 centimes du rose très très clair je suis dans le rose voilà dans le rose ce que je me suis dit pareil sur mon album que je vais faire voilà parce que j'ai aussi plein de trucs à vous montrer mon album que je vais faire je vais mettre du rose je vais faire des bannières avec puisque j'ai la machine que Fred m'avait acheté pour faire des petites pour couper le ruban mais ça marche aussi pour le pour le washi voilà j'ai pris ça ensuite j'ai vu des Faber Castell alors j'en ai vu plein passer dans des halls je crois que c'est dans des halls de de Patou je pense que c'est ça j'ai vu non ceux-là je les ai vus sur la chaîne de Coco les marrons comme ça très très clair je sais que ça coûte une blinde là ils étaient 1,99 euros pas cher c'est qu'en magasin je crois que ça doit être 7-8 euros pour les crayons donc vous avez les crayons fournis les 4 dégradés de couleurs et vous avez la petite gomme voilà donc ça je vais mettre dans ma petite trousse et ça et ben je vais mettre dans ma dans ma trousse aussi voilà ensuite je me suis laissé tenter par des crayons de bois donc là c'est des crayons de bois classiques il n'y a rien de spécifique ah c'est d'HB ah ben voilà je n'avais pas vu c'était des HB donc ça pour le dessin c'est nickel aussi et il y en a 4 vous savez que moi j'aime bien le noir donc là ben ils étaient noirs enfin je ne suis pas fan du rouge comme tout le monde le sait mais donc je me suis dit ça dépanne toujours des crayons dans la trousse voilà ensuite ah non c'est pour finir c'est pour finir je vous avais dit pour un café là ici j'ai trouvé ça avec les cartes je me suis dit pour faire des cartes soi-même pour créer son jeu de cartes soi-même ça peut être sympa voilà ou même sur une ATC et j'ai pris aussi ça dans les cœurs en me disant pour le thème d'Alice qui est resté en attente et ben ça sert toujours et là j'ai pris des petites arabes parce que je me suis dit bon c'est vrai pour le prix 59 centimes ma petite sœur aussi les a pris je crois pas cher voilà et ça on peut en mettre sur les coins des albums les coins des ATC là on dirait genre un petit ange donc voilà j'ai pris ça et normalement il y a le le petit truc pour tamponner ben on l'a pas trouvé on l'a pas trouvé donc j'ai dit bon ah non c'est encore autre chose on voit derrière ah oui d'accord ok ok donc il y a une machine spéciale en fait pour caler le tampon sur le truc et faire tout le tour pour faire une rosace avec vous voyez ce que je veux dire ah oui d'accord ma ma sœur elle avait raison je crois qu'elle me l'a dit dans le magasin mais j'ai pas j'ai pas fait attention oui parce que bon ensuite j'ai pris de la dentelle j'ai vu qu'il y avait de la dentelle comme ça et comme ça dans les tons marrons et dans les tons noirs elle m'a dit si tu regardes bien ça fait comme des araignées sur les rubans bah non je suis pas vrai donc ça m'a dit ma sœur c'est des bêtises c'est des bêtises donc ça fait quand même une bonne longueur ça doit faire 50 cm donc il y a quand même de quoi faire non il y a pas d'araignée tu m'as dit des bêtises toi vous voyez il y a de la grande dentelle comme ça ah non ça doit faire 1 mètre parce que je vois qu'ils sont il y a l'arrondi ici donc elle doit faire 1 mètre de longueur à chaque fois les dentelles super sympa des ficelles noires des ficelles blanches il y a un petit peu de tout c'est plutôt sympa ça ça sert toujours dans les de la dentelle où on tue en veux-tu en voilà c'est 1,50€ je ne sais plus si je l'ai dit le prix donc moi je viens d'aller hier donc vous voyez encore pas mal de choses des derniers arrivages enfin moi je suis on a été à Calais ce qui n'est pas à côté de la maison d'ailleurs mais comme ma petite sœur habite on va dire même pas à 10 minutes de Calais 10-15 minutes 10 minutes et bien du coup j'ai été avec elle c'était l'occasion de faire la route parce que toute seule je ne le fais pas voilà c'est trop loin voilà comme ça puisqu'on a été chez Toto et on a acheté du tissu enfin voilà je vous montre je m'égare je reviens à mon haul ensuite j'ai pris deux petites on appelle ça des un liseré on va dire de demi-perles comme ça j'aimais beaucoup à 45 centimes j'en ai pris deux ça c'est pareil je me suis dit pour faire un contour de boîte c'est joli ça rend beau et ensuite et bien là j'ai craqué aussi pour ces petits bambis là qui étaient à 79 centimes on aime bien les breloques donc du coup je les ai pris on a fait penser à Coco je me suis dit Coco elle a déjà deux paquets à la maison que je les avais vus passer dans son haul nose et dans sa balle et je me suis dit ah bah je lève là et puis ma petite-ci elle m'a dit on a encore ah non c'était le dernier pas de bol c'est pour moi voilà et je lui ai dit tu veux la moitié elle m'a dit non je vais réactiver le tir ici à 59 centimes j'ai trouvé du car stock donc j'en ai pris trois paquets il y en avait encore pas mal il y en avait toute une pile couleur champagne voilà donc ça c'est pareil je me suis dit ça sert toujours du car stock donc j'en ai pris trois et là bah j'étais contente parce que ça faisait un moment que je les avais pas que je les avais vus passer sur les hauls et je me suis dit je les trouverai jamais n'importe quoi bon à chaque fois que je vais à la noz je trouve jamais rien et là bah j'étais comblée j'ai trouvé du papier pailleté comme ça il y a deux feuilles dedans en doré en argenté et en rose voilà à 1,20€ donc du papier brillant des petites paillettes et j'ai trouvé les blocs voilà comme ça ça je les avais vus passer plein de fois dans les hauls actions alors c'est ces papiers là vous voyez avec les petites fées les petits papillons à 2,99€ franchement c'est vraiment pas cher de Dovecraft il en restait 2 dans le rayon j'ai pris les 2 voilà je n'ai même pas cherché à comprendre je n'ai même pas essayé de défeuilleter je les avais déjà vus dans les hauls et j'étais j'avais dit ouais il est fou en ce moment je suis à fond dans ces couleurs là voilà du rose du rose du rose du rose voilà je suis à fond dans le rose du rose comme ça très poudré voilà il est renfoncé mais il est très très clair quand j'ai vu les blogs j'ai dit ils sont faits pour moi moi je dis toujours si je viens trouver quelque chose c'est qu'ils étaient faits pour moi voilà je raisonne comme ça si je ne les trouve pas c'est qu'ils ne sont pas faits pour moi donc voilà pour mon all nose vous voyez il y a quand même pas mal de choses qu'il va falloir que je range qu'il va falloir que je trie bref on va y arriver on va y arriver on va y arriver parce que c'est ça on achète on achète on achète mais après il faut ranger bon ça va j'ai encore des bacs vides mais bon à force de les remplir il n'y aura plus de place un jour ou l'autre la fourmi fait ses réserves au cas où on ne sait jamais c'est pas bien je vais vous faire un haul action après oui oui parce que j'ai été action forcément avec ma petite sœur j'ai un sac il n'est pas plein il est là juste voilà ça va j'ai été raisonnable la fille qui essaye de se rassurer oui j'étais raisonnable donc voilà je vais ranger tout ça je vous mets à télécharger la vidéo comme ça vous l'avez assez rapidement moi pendant ce temps là je vais ranger je vais enchaîner avec mon action que vous aurez demain donc samedi 17 je vais enchaîner avec ma vidéo la compagnie des elfes que vous aurez dimanche et je vais enchaîner avec ma vidéo tuto parce que j'ai un tuto à vous faire je ne vous dis pas quoi ça vient de ma petite sœur donc du coup elle m'a donné les dimensions etc donc je vais le refaire aussi en vidéo donc vous l'aurez lundi comme ça ça me fait vendredi, samedi, dimanche, lundi comme ça je ne vous manquerai pas trop voilà vous aurez une vidéo tous les jours je vous fais des gros bisous et puis je mets celle-ci à télécharger et puis si vous avez envie d'aller vous faire plaisir à l'action allez-y après tout on n'a qu'une vie ne vous privez pas les filles ne me dites pas si vous avez envie allez-y prenez-vous pas la tête avec tout ce qui arrive en ce moment vaut mieux profiter de la vie je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain vidéo bisous bisous abonnez-vous